Alors si on trouve beaucoup de rats actuellement en surface, c'est surtout à cause de nombreux travaux qu'on trouve dans la ville. Ça gêne tous les rats qui sont dans les réseaux et ça les pousse à aller en surface. On voulait retrouver notamment dans les parcs, dans les espaces verts, et au final la population est la même. C'est juste qu'on les voit plus souvent parce qu'ils rôment plus. Quand il y aura moins de travaux, les rats redescendront dans les réseaux et on les verra beaucoup moins. Le produit vert que nous mettons au fond des égouts, c'est du produit jade. C'est un mélange de produits biocides et de céréales. C'est le produit que nous utilisons le plus dans toute la plupart des villes. Ça a déjà fait ses preuves, on a quand même une nette diminution de la population. Donc on sait que ce produit-là est efficace. Après il faut quand même rester vigilant au niveau de tout ce qui peut être source de l'alimentation en surface. Donc au niveau de l'hygiène, tout ce qui est poubelle, etc. Ceux-ci trouvent de l'alimentation en surface, ils vont y rester et ça risque de poser problème sur du long terme. On a le sentiment d'être important quand on est au niveau de la population, quand on voit les personnes âgées qui viennent nous voir, qui nous disent qu'on a réussi à se débarrasser de leurs problèmes et tout, ça fait plaisir. La lutte contre la prolifération des rats est un sujet majeur et pas uniquement à Drancy. La ville intervient sur les bâtiments communaux, mairies, écoles, piscines, médiathèques, mais également dans les jardins et parcs publics. Et en parallèle, l'établissement public territorial paritaire d'envol intervient sur les réseaux d'assainissement trois fois par an. Alors il y a quelques gestes simples à mettre en place tous les jours pour éviter la prolifération des rats. Il s'agit par exemple de bien fermer son sac poubelle avant de le mettre dans le container et non pas à côté de sa poubelle, mais également de ne pas jeter ses détritus par terre. Et bien évidemment, le service hygiène se tient à votre disposition pour toute information.